Hey à tous, c'est Henle, toutes deux grosses artes et vêtues. Aujourd'hui on part sur une vidéo make-up deux en un en fait. Dans un premier temps, je vais vous montrer tous mes produits favoris 2022. PTR, le mec il arrive en fin mars pour proposer un truc favori 2022. Alors ça va être les produits que moi j'utilise quand même le plus depuis toute l'année. J'ai essayé quand même de proposer le plus de produits qui étaient vraiment sortis en 2022. Là on a quand même un bon petit paquet, donc je suis content. Et en plus ce que je vois c'est petit prix, donc c'est tout ce qu'on veut en fait. Alors petit aparté quand même dans la vidéo. Vu que mon fond de teint préféré n'était pas un fond de teint petit prix. Et que je voulais essayer un fond de teint qui a fait fureur sur les réseaux sociaux. Mais vous avez vu dans tous les cas dans la miniature. Le super steak de Maybelline. Je me suis dit pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. Je vais faire un crash test dans ma vidéo favoris make-up. Que dans tous les cas, bon ça a l'air d'être une valeur sûre. Donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas mon favori. Et en plus ce n'est pas cher, donc voilà. Donc c'était SoC, n'hésite pas à lâcher un pouce. Et on continue dans la vidéo. Alors je me suis rapproché. On va commencer par le premier produit. Ce que j'aime bien c'est que vraiment j'ai plein de marques différentes. Donc il n'y aura pas une dominance d'une marque en particulier. Il y a plein de marques. Alors je ne vais pas commencer par du teint. Je ne vais pas commencer par une base. Mais je vais commencer par une crème hydratante. Oh wow ! La crème hydratante banana fétiche de chez Geffrey Star. Que je trouve super bien. Déjà le packaging. Regarde. Amine. Oh là là. On salue aussi une ouverture très satisfaisante. Ah ouais ! Et ce que j'aime bien c'est qu'à la fin, il y a un petit clic. Je trouve ça hyper quali. Bref, ça c'était pour la SP esthétique. Alors après bien sûr, je ne suis pas expert skin care. Donc je ne vais pas dire que j'ai eu des résultats faramineux sur le teint. Non. Par contre, l'expérience client, ça sent super bon la banane. Alors celle-ci, c'est une base hydratante. Donc plutôt à porter le soir si par cas vous avez déjà la peau mixte à grasse. Moi j'utilise le soir avant de dormir. Et c'est vrai que tu sens que ta peau elle est hydratée. Ça te fait un petit glow. Mais ce n'est pas hyper gras. Ça a tendance quand même à sécher. Pas à rester ultra gras. Donc ça ne va pas tâcher les draps non plus. Bref. Donc vous voyez. Oh là. Voilà. C'était un peu spécial. Mais il fallait bien que je le montre. Et franchement, à l'application. Je ne l'ai pas mis au frigo. Mais la crème elle est hyper fraîche. Et quand on l'applique. Oh là là. Ça sent bon. J'en ai essayé plein des crèmes. Après au niveau franchement de la peau. Je trouve que ma peau n'est pas catastrophique en ce moment. Peut-être que ça a à voir. Peut-être pas. Je ne sais pas. C'est toujours un bon moment en fait le soir. Quand j'applique cette crème. Parce que je sais qu'après j'aurai la sensation agréable. Et l'odeur que je kiffe trop. Du coup. Franchement. C'est ma crème préférée de 2022. Ensuite. Produit suivant. J'ai nommé la base Plum Pride Back. Son que vous voyez quasiment à toutes les vidéos. Mais je ne pouvais pas ne pas la mettre. Parce que c'est vraiment ma base préférée du moment. Déjà j'aime bien le pack à gingue. Bon bref. Je fonctionne aussi beaucoup à ça. Et en termes d'application. J'aime bien parce que c'est vite fait. C'est un petit peu frais aussi. C'est à base d'électrolyte. Apparemment ça plump la peau. J'aime bien l'effet qu'elle a sur moi. Parce que c'est entre le gel et l'eau. C'est à dire que c'est hyper léger en fait. Et ça c'est bien. Tu n'as pas l'impression d'avoir vraiment une grosse crème dessus. Et à la fin. Tu as un petit aspect collant. Je préfère quand à la fin. C'est plutôt collant. Plutôt que gras. Parce que moi tu sais que ça va agripper. En fait. Les étapes suivantes du teint. Une petite odeur sympa. Qui ne fait pas trop bizarre. Et franchement après. Quand tu te mets un petit peu d'air. Avec un petit côté frais. J'adore cette base. Alors là on va passer à la partie crash test de la vidéo. Donc j'ai deux produits Maybelline. Je nomme le perfecteur de peau. 4 en 1 glow. Du coup de chez Maybelline. Je crois que les deux étaient au même prix. Genre 16,90. Un truc comme ça. J'ai pris en teinte Fairlight très claire. Pourquoi ? Bah parce que la teinte quoi. Franchement. J'ai l'impression que si je ne mets plus foncé. C'est mort. Du coup après je ne sais pas si ça s'adapte à la peau. Ou que sais-je. Moi je n'ai pas la peau non plus très claire. J'ai clair. Mais peut-être pas très clair. Bref on verra. Alors ça se dit. Primer, concealer, highlighter et bébé crème. Genre comment on peut faire tout d'un coup. Genre c'est trop bizarre. Du coup je le mets en guise de primer. Parce que bon pour moi. Si ça fait bébé crème. C'est que forcément. J'ose imaginer. Que la couvrance ne sera pas ouf. Voilà. Que ça va peut-être unifier la peau. En plus ça tombe bien. On va pouvoir voir. Parce que comme vous pouvez voir. J'ai des rougeurs et j'ai des imperfections. Du coup on va pouvoir voir. Et puis après de toute façon. Dans tous les cas. On pourra le rajouter. Par exemple en tant que concealer. Parce qu'il y a écrit concealer aussi. Je suis choqué. Bref. Même highlighter. Genre. Un produit qui fait highlighter. Bébé crème. Concealer. Primer. Enfin je ne comprends rien. Mais ça m'intrigue de ouf. Du coup on va essayer de suite. N'hésitez pas à me dire au fur et à mesure. En commentaire. Les produits que vous aurez mis. En fait à la place des miens. Voilà. On n'est pas à l'abri de découvrir de nouvelles choses. Par contre l'emballage est insupportable. Ça ça me saoule là. Quand tu as des emballages partout. Déjà tu t'emmerdes à enlever le packaging complet. Et en plus de ça. Après tu as des petits trucs là. Putain. Alors. Ça se présente. Comme ça. Donc avec un petit embou mousse. Et c'est la première fois que j'ai un produit avec un embou mousse. Comme ça j'ai trop hâte. Et ça se tourne sur la gauche. Est-ce qu'il y a du produit ? Eh bien. Que sorte. Je ne vois pas de produit. Ah. Je commence à voir quelque chose là. Donc voilà. Au niveau de la teinte. Je pense qu'on sera plutôt pas mal. Du coup là je m'en sers en tant que base. J'ai l'impression qu'il y a trop de. Oh. Oula. Alors le truc que je vois en premier. C'est que déjà pour peau très claire. Euh. Genre la personne qui a la peau très claire et qui met ça. Miss Kina. Et surtout je vois aussi le glow. Regardez-moi le glow de Kimo Glow. Je prends ma petite éponge. Alors en effet. Alors oui en effet. La peau elle est plus glouie. Je la trouve plus jolie c'est vrai. Il y a moins de rougeur. Donc après c'est pas une full couvrance. Là où ils disent bébé crème et que je comprends. C'est que en effet. La peau tu vois qu'elle est unifiée quand même au maximum. Bon c'est pas non plus. Voilà. J'ai toujours des petites traces. On est bien d'accord. Mais par contre. Ça donne un effet. Vu que c'est on va dire plus de la crème. Que vraiment une texture fond de teint. Mais du coup. Mais on voit pas du tout de matière. Comme vous pouvez voir. Il y a zéro effet matière. Même si par cas genre t'es un homme. Ou alors même une femme. Mais bref. Que tu es une personne qui veut aucun effet matière. Parce que ben voilà. Ça n'y crée tout dans ton teint etc. Mais franchement. C'est plutôt pas mal. Bon après c'est glowy. Mais je trouve pas que c'est glowy dans le mauvais sens. Moi de base jamais fait de teint glowy. C'est pas trop forcément mon truc. Moi je préfère du mat. Mais là ça fait vraiment un effet. Mais bonne mine en fait. Donc voilà ce que ça rend. Après voilà. Moi j'ai la peau très réactive. Dès que je touche ma peau c'est rouge. Mais franchement. Ouais. Je trouve que la peau. Et c'est sympa. Ça fait un petit effet bonne mine. Mais par contre. C'est pas du tout couvrant. Vous attendez vraiment pas à la couvrance. Ensuite. Son petit frère. Le fond de teint. Oui parce qu'on a genre masculin. On fait ce qu'on veut en fait. Du coup. C'est le Super Stay 24h Maybelline aussi. Et je l'ai pris en teinte 10. Qui est pour moi la teinte qui me ressemble le plus. Mais c'est pareil. Et c'était je crois que c'est la teinte la plus claire. Donc ça se présente comme ça. Et c'est le fond de teint le plus viral sur TikTok en ce moment. Et donc je prends mon Beauty Blender. Le côté qui est coupé. Je l'aime bien. On va le placer directement. Mais comme je fais avec le goût d'Apple. Ah oui. Alors quand même c'est poudre. Moi je pensais que ce soit hyper grave. En fait non. C'est plus. Ah oui c'est de la poudre en fait. C'est vraiment de la poudre. Mais moi je fais ça avec le Beauty Blender. Parce que j'ai vu sur TikTok des gens le faire en mode. Wow. Incredible. Oh my god. Amazing. The best day of my life you know. Du coup on va faire pareil. Oh my god. Amazing. The best day of my life you know. Putain wesh. Je suis choqué. J'avoue. J'avoue que je ne m'y attendais pas. L'effet de malade. Putain. La tête amère je ne suis vraiment pas en train de simuler là. Pour faire genre le mec. Mais wesh. Regardez en un truc ce que ça m'a fait. Et on voit direct que c'est mate. Donc oui c'est un fond de teint haut de couvrance. Poudre mat. Et franchement. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien ce que ça me fait là sur le visage right now. Regardez moi ça. En plus il y a du glow en dessous. Franchement. Et la teinte je suis content. C'est plutôt ça. Après peut-être que c'est mieux à appliquer avec un pinceau. J'avais ça comme pinceau fond de teint là de chez Shiglam. Il est propre. On dirait pas mais il est propre. Comment ça m'a flouté direct. Les gars c'est abusé à quel point j'aime le rendu. Regardez moi ça. Je vous montre ma peau en détail. Regardez moi ça. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Mais moi je vois un fond de teint couvrant. Alors bonne couvrance. Je dirais moyenne plus. Peut-être pas non plus. Mais moyenne plus. Et franchement. Que dire de plus quoi. Ça a flouté mes pores. J'ai aucun effet matière. C'est très beau. Je l'aurais clairement mis dans mon top de fond de teint 2022. Pour la petite histoire. Le fond de teint que j'aurais mis en première place. Ça aurait été le goût d'Apple. Mais vu qu'il fait genre 40 balles. Je me suis dit tant qu'à faire on va rester dans les petits prix. Parce que ça aurait été le seul truc de chair. Alors par contre j'ai toujours la même question. Est-ce que après avoir mis un fond de teint poudre. On peut mettre un anti-cerne pas poudre. Théoriquement tant que j'ai pas poudré ça va. Mais oui mais le fond de teint c'est de la poudre. Mais après tu vois beaucoup de concealer poudre toi. Bon bref. Je vais quand même mettre le concealer que j'ai bien aimé en 2022. Donc c'est le goût d'Apple de chez KVD. Là j'ai pas trop le choix. J'ai pas d'anti-cerne pas cher. Donc je l'applique. Hop. Un tout petit peu. Surtout pour ici. Je le fais venir ici pour ça me fasse un effet liftant. Il y a ce qui paraît pour faire les points de lumière. Hop. Je fais un petit peu les points de lumière. Alors j'espère que ça va faire bon ménage avec le fond de teint. Mauvaise idée. Alors ouais après avec le fond de teint je trouve ça cohabite pas énormément. Mais ça m'a fait des effets matière. Mais c'est pas grave je vais poudrer avec ma poudre et au pire tant pis. Alors en parlant de poudre. C'est pas une poudre 2022 malheureusement. J'ai pas acheté de poudre qui est sortie cette année. Du coup je prends ma poudre Jeffree Star. Cette fois-ci je prends la teinte rose. Avant je prenais la teinte beige. Maintenant j'ai la teinte rose. Voilà. Je sais pas trop si ça fait vraiment une différence. Ok maintenant on va se réchauffer un petit peu la gueule parce que là j'ai l'air vraiment d'un fantôme. Mon bronzer 2022 préféré. Alors je sais pas si c'est sorti en 2022. Peut-être qu'il est sorti en 2021. Mais c'est celui de Beauty Bay. Donc grosso modo le premier bronzer de toute ma vie. Donc la teinte beach. Alors à le voir comme ça j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu trop orange pour moi. Mais quand j'ai essayé la première fois j'ai été choqué. Parce que vraiment genre c'est la première fois que je me voyais avec un teint bonne mine. Avant je faisais des teints comme ça grosso modo. Mais ça faisait pas bonne mine. Avec ça j'en mets un petit peu. Et hop je fais pas. On met un petit mode. On blend on blend on blend. On met à côté. Moi il me faut vraiment vraiment pas beaucoup quoi. Parce qu'après j'aime pas. Ici il y a bien un truc que je déteste. C'est les teints hyper bronzés. Je trouve ça mais d'un lait. Et moi comme vous pouvez voir j'ai fait une petite touche. Bon ça va ça va ça. Ça se voit pas trop. Voilà donc comme vous pouvez voir c'est pas énorme. Je pourrais je pense le faire plus. Mais ça me convient. Ensuite pour le blush. Alors je mets quasiment jamais de blush. Mais quand même c'est une étape du maquillage. Et surtout c'est une palette que j'ai bien aimée. Qui est sortie bel et bien en 2022. La palette de la collection Glitch Out de She Glam. Ce que j'aime bien c'est que vous avez donc ici le blush ultra rouge. Donc ultra pigmenté. Et à côté en fait vous avez du jaune et du bleu. Pour essayer de faire des sous-tons différents. Des reflets différents. Je crois que le rouge avec le jaune ça fait plus peut-être corail. Et là ça fait plus rose poudré. Bref. Moi en général je mélange le rouge avec un tout petit peu de bleu. Et du coup ça l'éclaircit. Vraiment pour rester dans cette idée de bonne mine. Vous voyez j'en mets pas plus. Que je vais bien après dégrader. Mais les gens qui me connaissent vraiment sur ma chaîne. Ils sont là. Mais attends mais c'est une blague ou quoi. C'est ton blush préféré. C'est pas le By Terry. Oui. Mais je pense pas qu'il soit de 2022. Celui là je suis sûr qu'il y est. Donc je l'ai mis. Mais vous voyez j'en ai mis trop déjà. Voilà ça c'est vraiment pour faire une étape de make-up. Petit update par rapport à la base primer glow. Je sais pas quoi là. En fait ce que j'aime bien. C'est qu'on voit quand même. Même si après j'ai le teint plutôt mat. Parce que j'ai un fond de teint mat. On voit quand même des petits reflets. Qui montrent quand même que t'as mis une base un petit peu glowy. Et ça j'aime bien. Parce que ça fait mat. Mais tu vois un petit reflet qui est là. Et je le trouve très joli. Ah vous voyez là ça fait mauvais ménage. Je trouve. Je sais pas si c'est le fond de teint plus le concealer liquide. Ou vraiment que le concealer qui est pas beau. Mais franchement je regrette de l'avoir mis le concealer good apple. Ok donc je viens de mettre ma base Péluise au niveau des yeux. Donc là c'est pareil. Pas un produit 2022. Je le mentionne parce que j'utilise tout le temps. Et je me vois pas utiliser une autre base à paupières que celle-ci. Maintenant on va pouvoir passer à la palette. Et là déjà petit aparté pour vous dire là. Les abonnés qui sont là depuis toujours. Et ceux qui tomberaient sur la chaîne par hasard. N'hésitez pas à vous abonner aussi à mon TikTok qui est juste là. Je fais beaucoup de contenus exclusifs. Donc enfin exclusifs je suis pas le genre le mec. Mais en gros des contenus différents de YouTube. Qui tiennent en 1, 2, 3 minutes. Comme notamment j'ai essayé tous mes rouges à lèvres néon en vidéo. Donc ça c'est des trucs que je ferais pas forcément sur YouTube. Mais que je fais plus sur TikTok. Donc je vous invite à me suivre. Merci beaucoup. Alors pour la palette. J'avais 3 palettes en tête. Mais je me suis dit. Wesh il faut que tu choisisses entre une des 3. Je me suis dit. Est-ce que je prends une palette. Que on a vu qu'une fois sur ma chaîne. Comme ça j'utilise plus. Ou est-ce que vraiment j'utilise honnêtement. La palette que j'ai préférée de 2022. J'ai préféré être honnête. Je prends ma palette préférée. De 2022. J'ai nommé la Dark Fantasy. De chez Beauty Bay. Petit prix toujours. J'adore cette palette. Cette palette. Franchement c'est ma religion. De cette année. Regardez-moi ça. Déjà avec toutes les palettes que j'ai. Et le peu de fois où je me maquille. Parce que c'est pas encore mon métier. Ça va l'être. Mais ça l'est pas encore. C'est une palette que j'ai énormément réutilisée. Enfin que j'ai réutilisé au moins 5 ou 6 fois. C'est beaucoup pour moi. C'est énorme. Déjà la moitié des palettes que j'ai. Je l'ai pas encore testé. Parmi la moitié que j'ai testé. Les 3 quarts. Je les ai utilisés qu'une fois. Voire deux. Donc c'est un très bon ratio. Ultra pigmenté. Et surtout les métallisés. Ils ont des reflets incroyaux. C'est du beurre. La Color Story j'adore. Thème grunge. Franchement. Pépite. Je suis fan de cette palette. Je vous donne quand même mon top 3. En deuxième position. J'aurais mis la Carnival volume 6. Volume 5. De Be Perfect et Stacey Mary. Qui pour moi est la palette arc-en-ciel la plus complète. C'est à dire qu'il y a des fards foncés. Des fards pastels. Et des fards métallisés. Et une section grise métallisée. Noire smoky. Et j'ai trouvé ça incroyable. Une super bonne idée. Donc je la mets sans conteste en deuxième place. Pour la troisième place. La Martine triple X. Ce que j'aime bien avec cette palette. C'est que déjà l'harmonie. Les couleurs etc. Bon bref. Et surtout je la trouve tellement facile à travailler. Genre il suffit de mettre un format. Ou deux ou trois. Après par dessus tu mets des fards éricés. Et ton make-up il est fait en fait. Le dégradé est super joli. Vraiment la palette que j'utilise. Quand vraiment je veux faire un look rapide. D'ailleurs j'en ai fait un sur mon TikTok. Vous pouvez aller voir. C'est dans les derniers tests. Et que je sais qu'il va rentrer super bien. Passons maintenant à la Dark Fantasy. Je ne sais pas tout ce que je vais faire comme make-up. Alors cette palette bien entendu. Je l'ai déjà crash testé sur ma chaîne. J'ai fait aussi un make-up en reel et TikTok. Je ne vais pas forcément vous montrer tout de la palette en action. Néanmoins je vais faire un petit make-up sympa dans mon style. Donc liner graphique. Virgulé. Et je pense que ça suffit. Ah j'ai failli oublier. Bien entendu que quand je dis Dark Fantasy. Je parle aussi des trios liquid shadow. De chez Beauty Bay. De la même collection. Parce que je pour moi. La meilleure invention de l'année. Regardez moi les reflets. Incroyable. Bien entendu je vais les incorporer dans le make-up. Alors je vais commencer par le liner graphique. Avec bien entendu l'Epic Ink de chez NYX. Que dans tous les cas je n'essayerai jamais un autre liner que celui-ci. C'est mon préféré. Alors à part si vraiment invention de ouf. Alors je m'inspire d'une forme sur Instagram. Je fais un petit truc. Voilà donc pour l'instant ça donne ça. J'espère que c'est un minimum symétrique. Pas du tout. Et ensuite je fais des formes. Comme ça. Hop. Voilà pour un côté. Autant vous dire que pour faire symétrique. Je peux me lever tôt. Oui bon ok. Ça n'a un peu rien à voir. Mais c'est pas grave. Bref. Maintenant je vais faire un liner classique. Voilà donc j'ai fait mes liners. Déjà dites moi si vous aimez en commentaire. En vrai de vrai le look se suffit. Voilà enfin je pense. Surtout par rapport à mon style. Mais on va quand même utiliser les fards à paupières. Je vais commencer très fort avec un liquid shadow. Donc celui-ci. Et je vais vraiment mettre dans toute la zone. Ici. Comme vous pouvez voir. Ah ouais. Donc bien sûr j'utilise un pinceau plat avec. Hop. Parce que ça sèche au bout d'un moment. C'est tellement beau. Et pour plus de couvrance. Toujours pareil. Vous en rajoutez. C'est modulable. Et c'est ça qui est cool. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça super joli. Franchement ce liquide là. Ce liquide là. Je veux le manger en fait. Bref. Le look pourrait aussi se finir là. D'ailleurs ce serait même judicieux. Mais quand même on va essayer d'autres teintes. Tu connais. Je vais mettre le fard code de la palette. Qui est pareil. Un des fards les plus incroyables. Je vais commencer par le mettre ici. Oh là là. Regardez moi ça. Oh. De base ça a un fard un petit peu topping. Mais moi j'aime bien l'utiliser vraiment. Enfin c'est un fard métallisé quoi. Il est un peu transparent. Mais en fait les paillettes. On va dire le métallisé. Il est tellement opaque et intense. Que ça peut servir de fard à paupières complètement. Et ce que j'aime bien c'est que ça fait un effet. Et wet look quoi. J'en mets aussi au coin interne. Regardez moi ça. Incroyable. Waouh regardez. Alors là j'ai un dilemme. Soit je laisse rien au bas à ras de cils. Franchement ça le fait. Au cas où. Franchement ça le fait. Ou soit je mets quelque chose. J'ai peut-être les yeux plus gros que le ventre. Mais si je mets quelque chose. Qu'est-ce que je mets ? Et j'ai pas envie de niquer tout le make-up. Là j'aime bien vraiment la vibes du make-up. J'ai grave envie d'utiliser celui-là en fait. Pour le mettre en dessous. J'espère que ça va bien rendre. Ça rend pas bien. Là par contre je suis pas sûr de moi. Ok je suis sûr de moi en fait. J'estompe un peu avec un petit. Ah ouais c'est beau. Regardez. J'adore. Si vous êtes un peu plus frileux. Vous pouvez directement prendre du fard avec le pinceau. Et ça s'applique vraiment comme un fard à paupières métallisé. Moi c'est ce que je fais en fait au début. Je pose la matière. Je la dégrade quand même un minimum. De manière à ce qu'elle soit un petit peu estompée. Et après je rajoute. Hop. En touche plus opaque. Pour redonner l'intensité. Parce que c'est clair. Vu que c'est un fard à paupières liquide. Il va forcément s'estomper à force. Mais il suffit d'en rajouter. Et puis ça garde l'estompé dans dessous. Et dessus tu rajoutes vraiment la couche opaque. Voilà. Et donc ça nous donne ça. J'adore. Je vais m'arrêter là vraiment pour les couleurs. En fait je me rends compte. J'ai fait plus de make-up avec ça. Mais bon. Moi vous avez vu un petit peu la balade. Bon bref. Je vais repasser un petit peu sur mes liners. Pour que ça fasse bien opaque. Même si je trouve quand même. Le fard à paupières liquide. A vraiment pas pris le dessus sur le liner. Du coup c'est plutôt plaisant. Ok donc voilà. Bah écoutez. Je suis super content. J'adore le make-up. Franchement j'adore. Alors pour le crayon. De base. J'utilise énormément. Le Jumbo de chez Beez Cosmetics. Ah oui j'avoue. Le pauvre. Je le respecte jamais. Je le mets jamais dans les barres d'infos. Etc. Parce que bon. C'est un crayon noir. Il est très bien j'avoue. Je devrais le mettre. Et du coup on va l'utiliser. Mais avant. Je vous donne mes deux crayons préférés. Donc à part le noir. Je l'utilise tout le temps. C'est les crayons. Multichrome. Chroma. Je sais pas quoi là. De chez Sheetlam. Je les trouve incroyaux. Regardez moi les deux finis. Ah waouh. Alors après vous allez me dire. Oui ça l'aurait fait. Mais je voulais quand même. Foncer quand même. Vu que j'ai pas mis de noir en rat de cil. Je veux quand même foncer avec un noir. Mais franchement. Les crayons sont incroyaux. En plus. Ils sont à mine rétractable. Plutôt pas mal. On le voit énormément en fait. On voit vraiment le côté. Multichrome. Métallisé et tout. J'adore. Voilà. Regardez moi le noir profond que ça a fait. Franchement non. Si il est super bien. Je crois que c'est le seul produit que j'ai aimé. De chez Biz Cosmetics. Ensuite on va passer au mascara. Alors si tu me connais. Tu sais déjà. Le frérot. Je l'appelle le frérot. Mais franchement de Ever quoi. Le size up. De chez Sephora. Alors je sais pas si c'est une sortie de 2022. Soit 2022. Soit 2021. Mais je pouvais pas présenter un autre mascara que celui-ci. Il a une brosse comme celle-ci. Et ce que j'aime vraiment. C'est que déjà il fait les cils hyper noirs. Et puis surtout. Il fait du volume. T'as peur. Alors moi j'avoue que j'aime bien. Les paquets. Alors pas bien sûr énormément. Mais je trouve qu'il fait vraiment des beaux paquets. Genre vraiment moi par rapport à mon style. Un petit peu Destroy etc. Alors je dis pas que ça fait un mascara dégueulasse. Rock'n'roll punk à chair. Mais ça fait vraiment hyper efficace. Moi avec mes cils. Alors bien sûr. Vu que je fais des gros gros liners. On les voit pas énormément. Je mets pas de faux cils. Je vous préviens. Mais regardez déjà en une application. J'espère que vous allez voir les bails. Mais franchement. J'adore cet effet là de mascara. Donc voilà. Pour le mascara. Incroyable. Comme vous pouvez voir. Genre le mec. Et donc là. On va arriver bien sûr à l'highlighter. Parce que moi j'utilise toujours le highlighter à la fin. Parce qu'en fonction de la couleur du make-up. Bref. Et pour moi. L'highlighter coup de coeur. C'est une palette. Celle de Martin Cosmetics. Mission XXX. Que je trouve. Super. Jolie. Incroyable. Vous voyez. Mais de toute façon. Clairement c'est la color story de mon make-up. Donc moi j'utilise plus ces deux là. Vous voyez. Je pense que pour le make-up. Je vais mettre de celui-ci. Admirez le glow de Kim Glow. Oh là là. Vraiment c'est vrai. J'adore l'effet qu'il a sur la peau. Hop. Oh là là. Un petit peu sur le nez. Comme j'aime bien. Un petit peu sur le haut du front. Et sans oublier. L'arc de Kepidon. Vous voyez. J'utilisais que celui du milieu. Et franchement. Bah franchement. Il suffit à lui-même. Clairement. Du coup on va pouvoir passer aux lèvres. Et pour les lèvres. Je ne pouvais pas. Dire un autre rouge à lèvres. Que le liquide lingerie. XXL. En teinte black. Ou alien. Ou que sais-je. Alien. Alors je me permets de le mettre. Même si il existe déjà depuis plus de 2022. Bah parce qu'il est ressorti en fait. Grosse moto. Ce que j'ai pu voir. Et il est devenu tendance quand il est ressorti encore. Du coup. Bah voilà. On va mettre celui-ci. C'est pas mon noir préféré. Parce que c'est le Jeffree Star. Clairement. Ouéredo. Mais on va dire que c'est celui que j'ai le plus utilisé en 2022. Parce que j'attendais de finir celui-ci. Plutôt que de me racheter le Ouéredo de Jeffree Star. Donc voilà ce que ça fait. Et moi ce que j'adore faire. Avec un rouge à lèvres noir. C'est de rajouter des paillettes dessus. Donc là je vais pas utiliser la teinte du haut. Mais par contre la teinte du bas. Elle peut être pas mal. Et voilà comment ça. Et voilà comment ça va. Et voilà pour cette vidéo. Est-ce que t'as aimé le look ? N'hésite pas à me dire ça en commentaire. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu penses des produits que j'ai choisi. Si toi t'as des produits pépites de 2022 que t'as kiffé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Bah comme ça au moins j'essaierai. Et du coup si t'as aimé la vidéo. Je te laisse mettre un like. Suis moi aussi sur Instagram. Vas-y. Et bien entendu. Suis moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Et en attendant je souhaite de passer une bonne journée ou soirée. Et je vous dis à la prochaine. Tout simplement. Bisous.